Musique Jour après jour nous allons vers l'achèvement de ce grand programme Pour moi, vraiment, ça m'est béni énormément Parce que des fois nous croyons que le pasteur qui vient apporter le message Lui-même n'a pas besoin de son message Moi-même aussi j'en ai besoin Parce que si c'était mon message, je sais que j'en aurais pas besoin Mais comme c'est un message venant de Dieu Moi-même aussi j'en bénéficie Et quand ça me fait du bien, c'est alors que je viens le partager avec vous Afin que vous y soyez aussi béni Amen Aujourd'hui c'est la troisième soirée Ou bien les quatrièmes jours selon les programmes Et aujourd'hui j'avais promis de parler des ingrédients Des ingrédients pour une famille heureuse Hier nous avons parlé des secrets pour vivre une famille heureuse Et aujourd'hui nous allons ajouter encore des ingrédients Qui va amener nos familles à être davantage heureuses Nous prenons nos Bibles, nous allons lire les versets d'hier Tu peux rester assis Prenons Ephésiens chapitre 5 Commençons par le 20ème verset Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est son corps et dont il est le sauveur Or de même que l'église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse Sans tâche, ni rite, ni rien des semblables Mais sainte et irrépréhensible C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes Comme leur propre corps Celui qui aime sa femme s'aime lui-même Car jamais personne n'est sa propre chair Mais il la nourrit et en prend soin Comme Christ le fait pour l'église Parce que nous sommes membres de son corps C'est pourquoi l'homme quittera son père Et sa mère s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Ce mystère est grand Je dis cela par rapport à Christ et à l'église Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même Et que la femme respecte son mari Acclamons la parole du Seigneur Les ingrédients pour une famille heureuse Les ingrédients pour une famille heureuse Bien aimé, lorsque nous parlons d'une famille heureuse Cela ne signifie pas que la famille doit être parfaite Une famille heureuse n'est pas forcément une famille parfaite Parce que la famille parfaite sur la terre n'existe pas La famille parfaite c'est cette famille que nous aurons au ciel A côté de Dieu le Père Nous allons former une famille hyper parfaite Mais sur la terre avec des humains qui sont imparfaits Avec des hommes avec autant de défauts Il est impossible d'avoir une famille parfaite Toi qui rêves par famille parfaite retiens que c'est un rêve d'enfant Toi qui penses que ton mari sera parfait Ta femme sera parfaite Tes enfants seront parfaits C'est un rêve d'enfant Il faut oublier cela Vous aurez certes des qualités Mais à côté il y aura des petits défauts Et celui qui a compris la valeur de travailler une famille heureuse Il ne cherchera pas à être parfaite Mais il travaillera à résoudre les problèmes même dans l'imperfection C'est pourquoi lorsque nous disons La famille heureuse c'est cette famille qui comprend la valeur de vivre ensemble Et dont chacun travaille pour créer une bonne atmosphère au sein de la maison La famille heureuse c'est celle dont les pères, la mère et même les enfants comprennent la valeur de vivre ensemble Et dont chacun travaille, fait de son mieux Pour conserver une bonne atmosphère au sein de la maison La famille heureuse est aussi celle où les pardons dominent sur la rancune C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes On peut y avoir des différents Mais quand nous parlons d'une famille heureuse C'est le pardon qui doit dominer sur la colère ou bien sur la rancune La famille heureuse est aussi celle où chacun est un acteur Cherchant le bonheur de tous Dans nos familles il n'y a pas des spectateurs, il n'y a pas des acteurs Les pères est un acteur, la mère est une actrice, les enfants sont des acteurs Et chacun doit se mettre au travail Pour le bonheur de tous Un pour tous et tous pour un De même que tu veux que les autres t'aident Tu dois aussi travailler pour aider les autres De même que tu veux que les autres te soient favorables Toi aussi tu dois travailler pour être favorable aux autres N'attends pas seulement à recevoir Mais prépare toi aussi à donner N'attends pas seulement à ce que ce soit toi qui seras aimé Mais toi aussi tu dois davantage travailler pour aimer les autres Ne te plains pas seulement lorsqu'on ne te donne pas Il faut te poser la question Est-ce que toi aussi tu donnes aux autres? Moi ne me visite pas Mais est-ce que toi tu visites les autres? Si chacun de nous est un acteur C'est que chacun de nous doit travailler Chacun de nous doit porter sa part Afin que ce soit la famille qui gagne Pas un homme Mais que ce soit toute la famille Qui gagne Amen Alors lorsque nous parlons de toutes ces choses Que la famille doit rechercher pour le bonheur Cela il faut savoir que cela n'est pas un acquis Cela ne viendra pas dans votre famille comme un don, comme un cadeau Non Quand vous voulez une famille heureuse Cela doit se travailler Il y a la part de l'homme Pour avoir réellement une famille heureuse C'est un défi de chaque jour Papa Tu dois comprendre Que pour avoir une famille heureuse Il y a ta part Des responsabilités Tu dois travailler Tu dois t'investir Tu dois donner le meilleur de toi-même Pour que la famille de tes rêves Se concrétise Cela ne sera pas forcément automatique Mais ça va demander du temps De la persévérance De la détermination Pour te dire un jour Cette famille que j'ai aujourd'hui Réellement je l'avais cherchée Je me t'ai investi J'avais payé le prix Pour avoir des enfants que j'ai Pour avoir la maison que je possède Cela sera réellement un défi De tous les jours Comme un agriculteur Qui doit savoir l'importance De travailler la terre Pour en bénéficier Le père aussi La mère aussi Qui s'attend à une famille heureuse En tout cas Il doit savoir Qu'il doit payer un prix Qu'il doit s'aimer Il doit s'aimer Il doit s'aimer Afin d'espérer récolter un jour Celui qui ne s'aime rien Ne récoltera rien Autant tu ne fais pas À ta part La famille dont tu rêves Ne sera jamais réelle Ça restera dans ta tête Année après année Autant tu ne fais rien Jamais tu ne vivras cette famille Mais si tu travailles aujourd'hui Autant tu t'investis Corps, âme et esprit Autant tu fais ta part Un jour Même après des années Tu te rendras compte Réellement De l'effectivité De la famille Dont tu avais souhaité Dont tu avais rêvé Amen Et sachons le bien Que le bonheur Que nous recherchons dans notre famille Est une sémence Est une sémence Une sémence Que nous mettons sous terre Dont la production Sera Le bien-être De tout le monde Mais en particulier Mais en particulier De nos enfants Lorsque tu t'investis Pour le bonheur De ta famille Au fait C'est une sémence Que tu es en train De mettre sous terre Et la récolte Ça sera Le bien-être Mais Davantage Le bien-être De tes enfants Un enfant Qui grandit Dans une famille Heureuse Ne sera pas pareil À un enfant Qui vit dans une famille troublée L'enfant qui sort De la maison Avec autant de joie Avec autant d'enthousiasme Aura beaucoup plus De capacité D'affronter la vie Alors que l'enfant Qui sort D'une famille troublée Doit d'abord Sûrement Le trouble Qu'il est en train De vivre Regardez même Dans la société Des enfants Où papa Maman Toute la famille Manifeste autant de joie L'enthousiasme Le bien Que l'enfant reçoit Dans sa maison L'accompagne à l'école L'accompagne dans la société L'accompagne partout Où il sera Parce qu'il sort De sa maison Déjà avec l'énergie Qui lui permet D'aller plus De l'avant Mais l'enfant Qui vit dans une maison Où on l'insulte Une maison Où papa et maman Se battent à tout moment Une maison Où il y a de l'injustice Cet enfant là Il sort de la maison Déjà avec Un déficit Il doit commencer Par surmonter Les problèmes De sa maison Il doit commencer D'abord par dominer Ce qu'il vit Dans sa maison Et cela lui donnera Du retard Dans la capacité Qu'il aura À affronter la vie C'est pourquoi Papa, maman Vous qui êtes là Ou bien vous qui serez Des parents demain Donnez à vos enfants La possibilité De gagner dans leur vie Non pas seulement Par Vos moyens De mettre En leur disposition Non pas seulement Par l'atmosphère Que vous leur donnez Mais aussi Par l'atmosphère Que vous allez créer Dans la maison Un enfant Qui voit son père En train d'insulter Sa mère Ça va créer Des blessures intérieures Et au lieu de suivre Les professeurs À l'école Ils seraient en train De ressacer Tout ce que papa disait À sa maman Au lieu d'être concentré Devant les tableaux L'enfant sera en train De réfléchir Pourquoi mon père A fait ça Pourquoi ma mère A fait ça Pourquoi maman A fait insulté papa Pourquoi papa A fait tapé maman Et cela Ça va les distraire Au lieu d'avancer Dans la vie Il sera en train De colmater D'abord Tous les souvenirs Qu'il a amassés Dans sa tête Les pleurs Qu'il vivait La nuit Quand il entendait Des insultes Parce que des fois Les parents Vous ne savez pas Vous croyez Que les enfants Dorment Alors qu'ils ne dorment pas Vos bruits Les réveillent L'enfant se réveille Pourquoi Parce qu'il a entendu Du bruit C'est papa Qui tapait maman C'est les assiettes Qui tombaient par-ci C'est maman Qui criait Et l'enfant Qui se réveille La nuit Il ne sera plus dormi Vous avez coupé Son sommeil Et c'est comme ça Que le matin En allant à l'école Cet enfant aura déjà Un problème Pourquoi Il n'a pas pu Bien dormir la nuit A cause de vous Les parents Des fois les parents Nous sont tellement égoïstes Nous ne voyons Que nos intérêts Des fois les parents Ne voient que sa colère Mais ils ne voient pas La conséquence De sa colère Ils ne voient Que cette envie De taper sa femme Mais ils ne voient pas Combien les enfants Vont souffrir Pendant des années Des années En pensant à cet homme Qui tapait leur maman Et je peux vous dire Une chose papa Si vous voulez Que vos enfants Vous aiment Aimez leur maman C'est un petit Que papa Tu dois savoir Un enfant Qui a l'habitude De voir son père Manifesté de l'amour Envers sa mère Cet enfant Aura beaucoup De l'amour Envers ses pères Parce que naturellement Les vrais parents De l'enfant C'est la mère Nous sommes des fois Comme Des étrangers Dans la vie De nos enfants L'enfant vit déjà Une vie De neuf mois Avec sa mère En ce moment là Papa Tu es A l'extérieur Les deux Vivent déjà Une certaine intimité Et même des fois Quand l'enfant Vient au monde C'est la maman Qui sera en train De la laiter Encore plus D'avantages Pour cette intimité Papa En ce moment là Tu es seulement Comme un observateur Et les pires des fois Il y a des papas Qui n'ont pas le temps Ils reviennent A la maison tard Ils regardent Sément le bébé Dans son berceau Comment il va Mon joujou Mon beau bébé Ils regardent Sément le bébé Et puis le matin Il s'en va Mais c'est la maman Qui le porte Quand l'enfant pleure La maman est là Il y a déjà Ces liens Ces connexions Que papa Tu n'as pas C'est difficile Que l'enfant Prononce Pour le Prononce Les premiers mots En disant Papa C'est surprenant De voir un bébé Prononcer d'abord Le nom de papa Ça commence d'abord Par la maman Et l'odeur A laquelle L'enfant S'est habitué Ce n'est pas L'odeur De son père C'est l'odeur De maman De fois même Maman Quand il passe C'est mal Côté du bébé Le bébé pleut Pourquoi ? Il a senti Que maman Est passée Donc il y a déjà Une certaine intimité Entre la mère Et l'enfant Naturellement Les enfants Aiment les mamans Mais pour nous les papas Il y a des efforts A fournir Et papa Si tu veux que ton enfant T'aime En tout cas Sois connecté A ta femme Aime ta femme Sois bien Avec ta femme Entretiens Une bonne relation Avec ta femme Que les enfants Voyent cela Ça va les motiver A t'aimer Ça va les motiver A s'attacher à toi Mais si papa Tu tapes maman Qu'est-ce qu'ils vont dire Que papa tape Notre maman Donc toi tu es papa Et la maman C'est leur maman Même s'ils ne te disent rien Ils garderont Quelque chose contre toi Maman peut faire souffrir papa Les enfants comprennent Mais si papa fait souffrir maman C'est la rancune Qui se crée Dans le coeur des enfants Hallelujah Regardons même Lorsque les enfants grandissent Une maman Qui est un juste Envers son mari Les enfants Quand ils iront Parler à leur maman Ils parleront Avec beaucoup d'affection Beaucoup d'inchantillesse Maman non Tu n'agis pas bien Pourquoi tu fais ça Papa Ce n'est pas bien Quand même c'est ton mari Pourquoi tu fais comme ça Mais regardons Si c'est papa Qui maltraite maman Moi je n'aime pas mon père Je n'aime pas mon père Pourquoi ? Je ne l'aime pas seulement Si vous suivez Vous allez constater Que réellement Il y a un problème Entre cet homme Avec sa femme Et c'est comme ça Les retombées Dérangent la vie des enfants Et dérangent la relation Des enfants Avec cet homme Avec leur père Amen Papa tu dois travailler Tu dois travailler Tu dois travailler Pour que tes enfants T'aiment Et cela Va te demander Un prix à payer Le bonheur Que nous recherchons Est une sémence Nous même en tant que père En tant que mère Nous en bénéficions Mais davantage Ce sont nos enfants Qui en bénéficient Alléluia Et lorsque nous parlons Du bonheur familial Rechercher Que ta famille Vive en paix Que ta famille Soit en paix Que ta famille Soit heureux Cela n'est pas D'abord Le résultat D'un miracle Ce n'est pas un miracle Ce n'est pas compliqué C'est simplement Un sacrifice Qu'il faut faire De temps en temps Des concessions Qu'il faut accepter De temps en temps Des petits efforts Que tu dois fournir De temps en temps Ce n'est pas Qu'il faut Qu'un mort Ressuscite Pour que ta famille Soit heureuse Non Ce n'est pas un miracle Ce n'est pas un miracle Parce que la manière Dont Dieu a créé La famille Il le veut déjà Être heureuse La volonté de Dieu C'est déjà De voir votre famille Vivre heureuse C'est une disposition Que Dieu a déjà Mise en notre faveur Il a voulu Et il veut Que nous soyons Une famille Des familles heureuses C'est déjà Dans le plan de Dieu Toi qui peux Demander à Dieu Seigneur Est-ce que vraiment Tu veux que ma famille Soit heureuse Même si tu ne demandes pas Je peux te dire Que Dieu veut Que ta famille Soit heureuse C'est comme ça C'est la volonté de Dieu Que vous soyez heureuse Mais seulement Il y a des efforts A faire Il y a des sacrifices A fournir Il y a une part Qui revient à l'homme Pour que sa famille Soit réellement heureuse De fois nous envions Les familles des autres Quand nous allons Dans certaines familles On regarde comment Est-ce que la famille vive On se dit Ah si vraiment C'était mon père Si vraiment Celui-ci était ma mère Oh si je pouvais vivre Dans une telle maison Mais retiens Que ce que tu vois là Tu peux aussi Les créer Dans ta propre famille C'est pourquoi Mes frères et sœurs Vous qui n'êtes pas Encore mariés Ayez comme ambition Ayez comme vision D'engendrer des familles Heureuses Une famille heureuse C'est la garantie Même d'une nation Heureuse Parce que si nous Engendrons des familles Heureuses C'est alors Que notre pays Va encore davantage Se développer La plupart des pays Où il y a la pauvreté Extrême Où il y a des problèmes Regardez dans ces pays Là vous allez voir Que le problème Du pays Commence d'abord Par des familles Les comos souffrent Pourquoi ? Parce qu'au sein De nos familles Il y a un problème Il y a un problème Dans nos familles Il y a ce mélange là Des fois on ne sait pas Qui est papa Qui est maman On ne sait pas Qui est enfant Papa ne joue pas son rôle Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas payé Avec autant de la bonne volonté Mais il ne sait pas Subvenir aux besoins De sa maison Et c'est comme ça Que l'enfant Qui ne bénéficie pas Des biens de la maison Il est obligé D'aller chercher ailleurs Et dans cela Il crée des choses Il dérange des autres C'est ça le problème Que nous avons au Congo La maman Qui ne sait pas Être satisfait Par le travail De son mari Elle est obligée D'aller chercher De l'argent Et pendant ce temps là Les enfants n'ont personne Pour prendre leur charge Comment dire à une femme Dont papa ne travaille pas De rester à la maison Et de s'occuper De ses enfants Ça devient compliqué Elle veut bien Être une femme ménagère Elle veut bien Rester garder les enfants Mais comment y parvenir Pourquoi ? Parce qu'il faut chercher le bain Il faut payer les loyers Il faut les écoles des enfants Elle est obligée De dire à ses enfants Je vous aime Mais il faut que je trouve Du bain pour vous Elle sort le matin Et autant Elle ne trouvera pas du bain Elle ne rentrera pas à la maison C'est ça le problème Que nous avons Notre gouvernement Est tellement démissionnaire On ne paye pas les gens Et comme conséquence Les pères qui devaient jouer Son rôle du père Malheureusement Ils ne gagnent rien Ils ne savent pas jouer Son rôle du père Des fois les papas pleurent En voyant leurs enfants Mourir de faim Des fois les papas maigrissent En voyant leurs enfants Être chassés de l'école Des arriérés Des 36 mois de salaire Comment est-ce qu'un homme pareil Vivra avec ses enfants ? Comment est-ce que son autorité Sera réellement respectée Dans sa maison Aussi longtemps Qu'il n'aura pas les bains A donner à ses enfants ? Il est obligé D'aller vivre ailleurs Et les enfants ailleurs Pourquoi ? Il est chassé de sa maison Il n'a pas de loyer C'est ça la triste réalité Que nous avons dans cette nation Et c'est pourquoi Tout cela Qui travaille Qui s'enrichit Au détriment des autres Dieu va les juger Dieu va juger Certaines personnes Dans cette nation Pourquoi ? Parce qu'ils ont détruit La cellule des bases Ils ont détruit Des familles L'argent qui devait revenir A toute une population Lui il a pris Pour acheter une maison Des gens qui achètent Des maisons De 10 millions de dollars Dans un pays Comme le Congo Alors que ce sont Des milliers de fonctionnaires Qui ne sont pas payés Pourquoi ? Lui il fallait qu'il envoie Ses enfants étudiants En Europe Dieu va les juger Dieu va les juger Regardons la famille La famille n'a plus sa valeur Quand on parle de la famille On voit autre chose On ne voit plus cette famille Bien mais moi Je me souviens à l'époque On mangeait trois fois Ici au Congo On mangeait trois fois Le matin quand on se réveillait Il n'y avait même pas A se poser des questions On savait qu'il y avait Les petits déjeuners A midi Il y avait la nourriture Et le soir On appelait ça La nourriture du soir Maman nous appelait On se mettait à table Et on mangeait Mais aujourd'hui Si vous mangez une seule fois Vous bénissez le Seigneur Même les enfants Les plus petits Ont compris que les temps Ont changé L'enfant même Lui même C'est content De manger une fois La journée Une fois 24 heures Il ne mange qu'une seule fois L'enfant même De trois ans Il a compris déjà Que le Congo Est tellement bizarre Qu'il faut Faire face à cela Faire face à la souffrance Comment est-ce que Nos enfants peuvent comprendre Qu'il ne faut pas trop Être gourmand Pourquoi ? Parce qu'il y a rareté De la nourriture Je me souviens un jour Je suis allé dans une famille J'ai vu des gens tristes Je leur ai posé la question Il n'y a pas la nourriture Écoutez Les enfants Ils me disent que non Il y a la nourriture Alors pourquoi vous ne mangez pas ? L'enfant regarde l'heure Il dit non pasteur Ce n'est pas encore l'heure Et j'avais compris Qu'il faut manger un peu tard Pour tenir jusqu'à demain Combien de familles Prennent encore le petit déjeuner ? Combien de familles ? Des fois si tu veux le petit déjeuner C'est tes propres efforts A tes propres moyens La petite de 12 ans Qui doit déjà s'acheter son propre pain ? Vous l'exposez à toutes les réalités Aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des enfants Qui font des caprices pour manger ? C'est rare Autant que tu fais des caprices Quelqu'un d'autre en profite Ah c'est bel ici Je me souviens à l'époque Il fallait courir derrière les enfants Pour leur demander de manger Mange on va t'acheter les bonbons Mange on va te donner ça Mais aujourd'hui Aujourd'hui C'est rare de voir de telles familles La nourriture n'est pas encore prête L'enfant attend déjà Il est déjà sur la table Maman L'enfant est pressé de manger Et des fois Ce qu'on lui donne Il dit seulement merci Pourquoi ? Pour ne pas déranger la morale de maman Mais dans son ventre Il n'est pas satisfait L'enfant est capable de manger des boules Mais il est obligé de se contenter D'une seule boule Pourquoi ? Pour ne pas déranger maman Maman ça va Maman ça va L'enfant commence même à comprendre Les temps de crise C'est pourquoi Il nous sera difficile De faire face aux européens Parce qu'ils ont une longueur d'avance Qu'on n'atteindra plus jamais Aussi longtemps qu'on n'aura pas A résoudre les problèmes de la famine Jamais on ne va penser Aller à la lune Quand il n'a pas encore mangé Toute ta concentration Reste sur la nourriture Et c'est ça C'est que nos politiciens nous ont créés Ils nous ont tellement réduits Au point où on ne sait plus beaucoup réfléchir Alors que les Congolais Nous sommes très intelligents Est-ce que vous les savez ? Vous les savez ? Nous sommes des hommes intelligents C'est pourquoi Lorsque tu prends un Congolais ici Tu le mets seulement dans des bonnes conditions Il explose Mais comment est-ce que nous allons exploser Dans l'environnement Où nous commençons d'abord par Commander le pain Regardons le matin Comment est-ce que nous empruntons le pain Les mamans des pains doivent passer dans les maisons Non pas pour vendre Mais pour emprunter Pour déposer le pain On prend le matin On paye le soir Ça ce n'est qu'au Congo Qu'on vit de telles choses C'est notre spécialité Et ça énerve Frères et soeurs Ça énerve On a prié pour le Congo Mais jusque là Rien ne change Il faut maintenant changer la prière Il faut changer les prières Je ne te dirai pas comment est-ce qu'on va commencer à prier Mais très bientôt tu vas commencer à voir Que les gens vont changer les méthodes de prière Parce que nous avons des hommes Qui n'ont aucune volonté D'aider cette nation Eux-mêmes Ils en profitent Ils mangent Ils construisent Ils envoient leurs enfants en Europe Quand ils prennent le pouvoir Ils deviennent gros Mais pendant qu'ils sont là Les peuples continuent à mourir C'est ça Les réalités du Congo Et dans tout ça C'est la famille Qui se retrouve par terre Nos familles deviennent de plus en plus malades Bien aimées des fois Les problèmes que nous avons dans nos familles Les papas qui se fâchent Au fait ce n'est pas seulement une simple colère Des fois c'est un moyen Pour éviter que les enfants lui demandent l'argent Quand il se réveille le matin Déjà il a ses nerfs enfronnés Il ne veut même pas des salutations Pourquoi ? Parce que s'il manifeste la gentillesse C'est alors qu'on va lui demander le pain Qu'il n'a pas On va lui demander les transports Qu'il ne sait pas donner Alors la stratégie Fermez les visages Ça fait mal Peut-être chez vous il y a tout Mais je connais des familles Qui n'ont rien Alors qu'ils devaient avoir tout Ça fait trop mal Ça fait trop mal Le bonheur dans nos familles Nous demande des sacrifices Il y a des sacrifices à faire Papa si tu veux avoir une bonne famille heureuse Il y a des choses que tu dois faire Et autant tu les fais petit à petit Ça va amener à ce qu'un résultat arrive un jour Autant tu travailles Autant tu fournis tes efforts Un jour tu en bénéficieras Celui qui veut avoir une famille heureuse Il doit travailler pour y arriver C'est l'ensemble des efforts En direction du bien-être Qui produira un jour le bonheur L'ensemble des efforts que tu vas fournir L'ensemble des sacrifices que tu vas accepter En direction du bien-être Un jour ces efforts Produira le bonheur au sein de ta famille Alors voici les ingrédients Selon moi Qui peuvent amener le bonheur dans ta famille Premier ingrédient C'est que pour avoir une famille heureuse Il faut créer l'atmosphère Heureuse La famille heureuse commence d'abord Par cette atmosphère que tu crées Parce que dans cette atmosphère Tu vas retrouver un jour le bonheur que tu attends La Bible dit Qu'au commencement la terre était informe et vide Et l'esprit mouvé au-dessus des eaux Tu es dit Et c'est alors que les choses se sont accomplies Il y avait d'abord l'atmosphère Capable de créer Et quand la parole est sortie C'est alors qu'on pouvait voir ce qui n'existait pas Tu veux une famille heureuse D'abord l'atmosphère Et l'atmosphère dépend De tes attitudes Et des actions que tu poses Quelle est l'attitude que tu manifestes dans ta maison Quelles sont les actions que tu manifestes dans ta maison Parce qu'au-delà de cela Ça va engendrer des choses Dans une maison où papa se fâche à tout moment Maman se fâche à tout moment Papa crie à tout moment Même quand il n'y a rien Lui c'est crié, 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 crié L'atmosphère qu'il crie Ne permettra pas ce qui est le bonheur dans sa maison Un papa qui ne rit jamais Il quitte son travail Il vient à la maison Il est dans son salon Des fois il ne salue personne Il est là comme un roi dans son trône Le sujet doit venir se prosterner au devant de lui Frère, si tu es comme ça Jamais tu n'auras une famille heureuse Tu auras une famille Mais où il y aura un roi et des sujets L'atmosphère C'est ça qui va être à la base De tout ce que tu voudras créer dans ta maison Même quand il y a des problèmes Comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu parles à tes enfants Quelle est la tonalité que tu utilises Lorsque tu parles à ta femme Parce qu'il y a certaines personnes Qui disent des bonnes choses Mais avec une mauvaise tonalité La tonalité La tonalité papa La tonalité maman C'est ça qui va mettre l'atmosphère Propice pour un bon fonctionnement de ta maison Et dans ce premier point Tout dépend des parents L'atmosphère ne dépend pas d'abord des enfants Parce qu'eux ils ne sont pas des responsables Ce sont les responsables Qui ont la capacité d'engendrer l'atmosphère qu'il faut Comment est-ce que tu parles à ta femme Comment est-ce que tu parles à tes enfants Même quand il y a un problème Il y a une manière de s'exprimer L'autorité du père lui met déjà dans une position supérieure Il n'a pas besoin de hausser davantage sa voix Non, non, tu n'as pas besoin de crier papa Ta position déjà c'est une position d'autorité Même avec une voix basse Les gens écoutent déjà Les enfants écoutent La maman écoute déjà Mais s'il faut à tout moment crier A tout moment crier C'est que ton autorité aussi pose un problème Lorsque le chef de l'état Doit prendre des décisions Il n'a pas besoin de crier Il signe seulement Et c'est tout le monde qui obéit Il signe On écrit des choses On passe à la télé Il y a quelqu'un qui fait les rapports Et puis la signature du présent s'impose Et puis tout le monde se soumet Tu n'as pas besoin de crier Tu n'as pas besoin de taper Tu n'as pas besoin d'insulter les gens S'il y a un problème Parle calmement Maman parle à tes enfants calmement Il ne faut pas mettre là Non là c'est la faiblesse Si à chaque fois C'est crier Les enfants vont commencer A se moquer de toi Et après Tout le monde a peu l'autre Comme ça Il n'y a pas besoin de faiblesse Il n'y a pas besoin de faiblesse Il n'y a pas besoin de se l'autre Un papa qui crie à tout moment Tes cris ne feront plus rien aux enfants Ils vont s'habituer à ces cris Même quand ils crient Il faut que tu n'as pas besoin de faire Il faut que tu n'as pas besoin de faire Tu n'as pas besoin de faire Il faut même que tu n'as pas besoin de faire A qui Pour que tu n'as pas besoin de faire Mais si à tout moment Tu cries Tu cries On va s'habituer à tes cris Même lorsque tu tapes souvent Les enfants vont s'habituer à ce que tu leur fais Ils vont s'habituer Et comme je vais m'habituer Papa Et puis Et puis Et puis Alléluia Tu dois savoir créer l'atmosphère Qui va permettre à ce que la maison Évolue bien Tu veux le bonheur Tu veux que ta famille soit heureuse Créer l'atmosphère propice Qui va engendrer Les choses que tu veux Les choses que tu désires La vie que tu désires dans ta maison D'abord cette atmosphère là Où l'enfant dans sa maison Il se sent chez lui Il se sent dans un bien-être Où même quand tu es là L'enfant ne se dérange pas Pour venir s'asseoir à côté de toi Où le matin L'enfant quand il te voit Il peut venir même t'embrasser Pour dire bonjour papa Quand tu fais des jours Au voyage A ton retour Les enfants sont contents Pourquoi ? Parce que papa est des retours Ça dépend de l'atmosphère Que tu avais créé Mais autant il n'y a pas Cette atmosphère Même ton absence Ce sera vraiment Quelque chose à souhaiter Quand papa n'est pas là Tout le monde est heureux Mais dès que papa arrive Oh Il y a les feux à la maison Tout dépend de l'atmosphère Que tu as créé Mais si tu ne fais pas attention Les enfants ont la capacité De te donner un nom Au-delà de ton nom Si tu ne sais pas fonctionner Créer l'atmosphère Qu'il faut Alléluia Et deuxième Ingrédient Il faut savoir Passer du temps ensemble Jamais une famille Heureuse N'arrive à devenir Heureuse Lorsqu'il y a cette distance Entre les parents Ou bien entre les enfants Et les parents Une maison Où on n'a pas le temps Pour ses enfants On n'a pas le temps Pour sa femme Jamais On ne peut arriver A une vie de bonheur Ça demande du temps On doit passer du temps ensemble On doit partager du temps ensemble Papa tu dois savoir Jouer avec tes enfants Alléluia Maman tu dois de temps en temps Blaguer avec tes enfants Par moment L'enfant qui joue au ballon Papa tu peux venir Allez on va jouer Il tape Tu tapes Il tape Tu tapes Et puis vous jouez Des fois même Tu le fais exprès Au point il y en a C'est un champion Quand l'enfant voit ça Tu ne sais pas combien Combien il va se sentir heureux Jouer avec son père S'amuser avec sa mère Oh non frère Peut-être nous Nous n'avons jamais bénéficié De cela Mais si nous sommes en mesure De donner cela à nos enfants Nous allons leur donner La possibilité de vivre heureux Les temps que nous passons ensemble Vaut plus que les temps Que les enfants passeront Avec leur maître Vaut plus que les temps Que les enfants passeront Avec les amis Papa passe du temps Avec tes enfants Des fois même Devant la télévision Créez quelque chose Et regardez la télévision ensemble Un documentaire Les enfants sont là Papa tu es là Vous essayez de commenter Et des fois même L'enfant prend cette autorité là De dire Non papa c'est pas comme ça Non papa c'est pas comme ça Je vis C'est pas les lions C'est les léopards Ce n'est pas les lions C'est la guépard Ça fait bien Maman aussi est là Des fois en train de commenter Ah vraiment toi Tu discutes seulement Ça fait bien On nous a bonheur ou à bi On nous a bonheur ou à bi Bonheur ce n'est pas l'argent Bonheur c'est les temps Que nous passons avec nos enfants Les temps que tu passes Avec ta femme En train de discuter En train de partager Ça fait bien Ça fait bien Mais on nous a tellement déformé Pour nous montrer Que le bonheur C'est seulement l'argent 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 C'est pourquoi nous cherchons l'argent Et nous oublions le bonheur A côté de nos enfants Toute la journée Tu es en train de chercher l'argent Et quand tu arrives à la maison Tu n'as plus le temps Pour parler à ton fils Tu dors Et la distance va s'agrandir Le jour où tu voudras venir Auprès de ton enfant Tu te rendras compte Qu'il ne te connait pas Tu seras un étranger Tu souris L'enfant te regarde Il ne sourit pas Tu veux blaguer avec lui Il le regarde insensible Et tu vas dire En ce moment là Cet enfant ne m'aime pas Oui Il ne t'aime pas Parce que tu n'as pas su Comment t'y prendre Nous sommes en train De nous préparer Pour la sortie des contemplations Papa C'est une opportunité C'est une opportunité Accepte des déformes Pour que vous soyez Ce jour là Avec vos enfants Les dépenses là Ce n'est pas dépenser Mais c'est un investissement Pour amener davantage L'unité dans votre maison Mais nous ne voyons Que les dépenses Ça va demander combien Frère Marcel dit 15 dollars Eh c'est beaucoup Eh cette équipe Vraiment nous demande Beaucoup d'argent Oui Parce que tu ne sais pas Qu'est-ce que tu vas gagner Et tu ne vois Qu'est-ce que tu vas dépenser L'enfant qui ira là-bas Qui rencontre Les autres enfants Il y a certains enfants Qui n'ont jamais vu le fleuve Ils ne voient que l'eau A la télévision Et si tu lui permets D'aller vivre C'est là en face Il regarde comme ça Le fleuve Tu lui dis En face là-bas C'est Brazzaville L'enfant prend aussi Un sujet à débattre Demain à l'école Quand il ira à l'école Eh nous on était partis On a vu le fleuve C'est grand Hi c'était merveilleux Tu lui donnes Tu donnes à ton enfant L'opportunité Ah ben t'appelles Il solo Alléluia Papa, maman Sachant passer Du temps ensemble Ça fait bien Si à toi Ça ne te fait rien Mais aux enfants Ça leur fait Beaucoup de bien Beaucoup de bien Si tu attends Qu'un jour Ton enfant soit capable De s'approcher Des temps En temps de toi Il faut commencer d'abord Par t'approcher de lui Nos enfants n'ont jamais Expérimenté l'âge adulte Ils ne connaissent pas Les réalités de l'âge adulte Mais papa Toi tu connais Les réalités de l'enfance Parce que tu es passé par là Si l'enfant ne sait pas Monter pour te rejoindre Toi tu peux descendre Pour rejoindre ton enfant Tu peux descendre Pour rejoindre ton enfant Tu peux descendre Pour jouer avec lui Lui manifester autant de joie Des fois sortir Avec ta famille Même quand vous n'avez pas Beaucoup de moyens Je vois certaines familles Dans des supermarchés Ils vont seulement Acheter peut-être des biscuits Mais Les enfants se promènent Pour voir Les autres enfants Qui sont là Malheureusement Dans notre pays Nous n'avons pas Beaucoup de sites Où on peut aller Passer des week-ends Malheureusement Mais tu peux créer C'est là Tu peux créer Tu peux créer Trouver un endroit Où tu peux quand même aller Tu es là avec ta femme Les enfants sont en train De jouer à côté Ça fait bien Ce jour là Quand vous rentrez à la maison Retiens que l'atmosphère Que vous allez vivre En ce moment là Ne sera plus comme avant Passer du temps Ensemble C'est pour le bien De la famille Mais davantage Pour le bien De vos enfants Troisièmement Ayez le temps De dialogue Ayez le temps De dialogue Par moment Il ne faut pas Pas poser des questions Aux enfants Tu reviens Du travail Tu parles avec eux Tu essayes De communiquer Tu étais à l'école Comment ça s'est passé A l'école Aujourd'hui Le maître Le maître m'a énervé Qu'est-ce qu'il a fait Ah vraiment Aujourd'hui Il a donné l'interrogation C'était difficile Ah bon Qu'est-ce qu'il a donné Comme interrogation Est-ce que vous n'avez Jamais vu ça On a vu ça Mais la manière Dont il a donné Ça fait bien L'enfant doit savoir S'exprimer À côté de son père Très souvent Les enfants Qui parlent Souvent à leur papa Ils n'ont pas De problème De parler Avec toute autre autorité Qu'ils rencontreront Dans la vie Il peut parler À son boss Il peut parler À son chef Il peut parler À son pasteur Parce que déjà À la maison Il a cette opportunité De parler À l'autorité Qui est établie Il n'y a pas De barrière Entre lui Et son père Et c'est comme ça Que pour lui Cette conception Là va demeurer Il peut parler Avec toute autorité Le respect Oui Mais il n'aura pas La peur de l'autorité Pour craindre Pour fuir Quand il a un besoin Il ira voir l'autorité Il va s'exprimer Alléluia Dialoguer Mama Il faut parler Avec ton mari Les parents Il faut parler Aux enfants Des fois Vous êtes au salon Éteignez la télévision Et parlez Dans certaines familles Chaque week-end Ils ont des réunions Des familles Pour faire les rapports De la semaine Alors On va parler De cette semaine Comment ça s'est passé Qui avait fait quoi Qui n'avait pas Accompli ses tâches Qui n'avait pas bien Travaillé à l'école On va parler Laissez les enfants S'exprimer Vous les écoutez Et c'est là Où tu connaîtras Réellement ton enfant Il y a certains enfants Dont les parents Ne les connaissent pas Pourquoi ? Parce qu'ils n'échangent jamais Papa quand il vient seulement Il vient comme un pourvoyeur Mais il n'a jamais été un ami Papa tu dois aussi Échanger comme un ami Avec ton enfant Ça fait bien Nous sommes dans un monde Qui évolue Nos enfants connaissent aussi Certaines choses Que nous parents Nous ne connaissons pas Regardons les enfants D'androïdes aujourd'hui L'enfant quand il touche Les portables Il peut même toucher Aller là où papa Toi tu n'as jamais touché Il peut t'expliquer Ton portable L'enfant de 4 ans 5 ans Mais il maîtrise Ton portable Plus que toi Papa tu ne sais pas Ici on fait ça On fait ça On fait ça Il y a eu bien Un déni aux inapportables Dieu leur a donné L'intelligence Peut-être que nous n'avons pas Parce qu'en intelligence Il y a 6 cas Il y a 1000 ceci Et nous Il y a 1000 ce Et nous Au travers de tes enfants Tu peux connaître Certaines réalités Papa tu n'as jamais été là Tu ne connais pas Ce qui se passe dans ton quartier L'enfant il a des amis Dans le quartier Il peut te dire Papa tu connais la maison là Cette maman là Elle a fait ça C'est papa là Il a fait ça L'enfant te donne l'information Ça peut aussi être pour ton bien Amen Échangeons Dialoguons avec nos enfants Ça sera une bonne chose Troisièmement C'est 3 ou 4 ? 4 hein ? 4 Nous devons savoir être des modèles Pour nos enfants Maman Papa Autant vous serez Des modèles pour les enfants Vous allez leur pousser A devenir comme vous Être des modèles d'amour Modèles du travail Modèles de la discipline Modèles du respect Modèles de l'unité Il ne faut pas seulement dire des choses Que toi même tu n'es pas en mesure de faire Toi même tu dois être un modèle d'amour Quand tu parles de l'amour Les enfants découvrent en toi papa Que tu aimes aussi maman Tu appelles tes enfants Non il ne faut pas vous faire ça Il ne faut pas faire ça à ta soeur Il faut aimer ta soeur Il faut aimer ta soeur Tu entends ? Il faut aimer ta soeur L'enfant écoute Mais il essaie de comparer toi même La manière dont tu aimes maman Il trouve que tu n'es pas un modèle Il ne va jamais accomplir ce que tu dis C'est toujours bien De vivre des choses De faire des choses Que nous voulons voir nos enfants faire Et non pas seulement de parler Parce que les enfants font plus ce que nous faisons Et non pas seulement ce que nous disons Autant tu veux que tes enfants soient respectueux Papa toi même tu dois respecter ta femme Autant tu veux que tes enfants travaillent bien à l'école Les enfants doivent trouver en toi papa Cet envie Cet désir de travailler Comme ça même quand tu leur donneras des conseils Tu leur donneras aussi ton exemple Vous me voyez ici quittez très tôt à la maison Pour aller travailler Parce que j'aime le travail Vous aussi quittez très tôt Pour aller travailler à l'école Alléluia Soyons des modèles Pour nos enfants Nous allons les enseigner Au delà de ce que nous allons leur dire Cinquièmement Encourageons nos enfants Parce que très souvent Il n'y a que des sanctions négatives Quand l'enfant ne travaille pas bien à l'école Oh c'est la chicote Papa crie Papa étonne sur l'enfant Des fois même papa tape Pourquoi tu n'as pas travaillé J'ai dépensé mon argent Et voilà tu t'es Amusé avec mon argent Mais les jours où l'enfant travaille bien Les jours où il t'amène un 10 sur 10 Qu'est-ce que tu dis Et comment est-ce que tu réagis Très souvent nous les Africains Nous ne savons pas encourager Nous ne savons que faire des remarques Quand l'enfant va à l'encontre De ce qu'on lui avait demandé Ah là c'est papa Le lion de la famille Le lion de la tribu de Judas Il va se révéler comme un lion Il va crier Il va agir Mais les jours où l'enfant pose des actes positifs Vous ne l'avez pas demandé Mais l'enfant se réveille le matin Elle balaie la parcelle Tu te rends compte que Eh cet enfant ne lui a même pas demandé Mais elle a balaie toute la parcelle Qu'est-ce que vous lui dites en ces moments-là Parce que autant nous voulons pousser nos enfants A poser des actes positifs Nous devons aussi être prêts A les soutenir A les encourager Oh Marguerite c'est toi qui a balayé Aujourd'hui Je te promets tu auras deux pains Comme ça l'autre qui voit la soeur Parce qu'elle a fait des bonnes choses On lui a fait des cadeaux Lui aussi Il cherchera à les faire Ça aide les enfants à devenir meilleurs Et en retour C'est le bonheur que vous créez à la maison L'enfant amène des très bons points Il faut lui promet des choses Comme tu as bien travaillé à l'école Je te promets Nous irons à la sortie des contemplations Je vais payer pour toi On va te donner ton t-shirt Et nous irons avec toi Pour voir le fleuve Ça fera bien Ça fera bien Encourageons nos enfants Et c'est comme ça que nous allons les pousser A travailler encore Et en retour C'est la famille qui va gagner Alléluia C'est le quatrième point C'est le cinquième point Alors là On va s'arrêter par là Je me réconclure en disant ceci Le bonheur Pour ta famille est encore possible Le bonheur pour ta famille est possible Le dernier point que nous devons savoir C'est de prier ensemble Priez ensemble Passez du temps dans la présence de Dieu Adorez Dieu ensemble Vous mettez une musique d'adoration à la maison Papa, maman vous dansez Les enfants voient combien papa honore son Dieu Ça peut paraître banal Mais un père qui danse devant Dieu En présence de ses enfants Il communique quelque chose à son enfant Une mère qui sent des joies Pour Dieu En présence de ses enfants Elle communique quelque chose à ses enfants La manière dont vous honorez Dieu dans votre famille Vous permettrait aussi à vos enfants De faire de même Venez à l'église ensemble Que l'enfant voie son père à genoux Élevé le mât En train d'adorer Dieu Ça fait paraître bizarre pour l'enfant Mais l'enfant qui voit cette attitude Il comprendra un jour La valeur de Dieu Dans la vie de son père L'enfant qui voit même Son père même sous la pluie Sortir Et venir à l'église Il comprendra Que son père ne joue pas avec Dieu Enseignez nos enfants Les bonnes choses Et cela va permettre À ce que nos familles Vivent les bonnes Tenez nous de vous Nous allons prier Sous-titrage ST' 501